Alors, nous allons parler ce matin de questions linguistiques. Nous allons commencer par un thème très important, qui est la dialectique de l'oral et de l'écrit. Généralement, on a l'habitude de dire que l'oral précède l'écrit. Et que l'écrit ne serait que la transcription de l'oral. Or, mes travaux vont exactement en sens inverse. On peut expliquer abondamment que certaines façons de parler ne s'expliquent que par l'écrit. Que par la prononciation, par le code que l'on utilise pour prononcer les mots écrits. Alors, nous y reviendrons. Mais, les exemples abondent à ce sujet. Cela dit, dans certains cas, l'oralité peut ne pas respecter l'écrit. Mais, quand elle ne respecte pas l'écrit, cela ne veut pas dire que l'oral précède l'écrit. Cela veut dire simplement que l'oral ne respecte pas l'écrit. Point. Alors, revenons sur le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne entretient, à tort ou à raison, l'idée selon laquelle... On aurait d'abord vécu dans les cavernes, et après on serait sorti à la lumière. Mais, croire à ce modèle platonicien, c'est laisser entendre que l'oral précède l'écrit. Que les gens auraient commencé par parler parce qu'ils ne voyaient pas. Et qu'ensuite, ils auraient découvert l'écrit quand il serait passé à la lumière. Je crois que ce modèle-là peut être rejeté, ou en tout cas mis en question. Ce qui pose des problèmes d'anthropologie. Il semblerait qu'au contraire, on ait d'abord vécu dans la lumière, et ensuite, on se serait réfugié dans l'obscurité. Et donc, on serait d'abord passé de l'écrit, et puis ensuite vers l'oral. Voilà ce que je pense. Ceux qui veulent contester ma thèse peuvent le faire, bien entendu. Mais, ils auront beaucoup de mal. Donc, on va faire un petit peu. 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 Sous-titrage ST' 501